Tu sais, j'ai le cousin de mon cousin au troisième degré, en fait il envisage d'ouvrir un restaurant et il n'y comprend rien du tout enfant, il ne sait pas comment aménager, et je sais que tu es prof d'art plastique et les plans c'est un petit peu ton dada, donc est-ce qu'il y a moi que tu nous expliques un petit peu ? Bah écoute, bien sûr, il veut faire quoi un restaurant sur… c'est quoi c'est un restaurant ? Ah tu sais, ce qui est assez à la mode en ce moment, c'est un petit peu tout ce qui est snack, burger, un peu fast food assez rapide. On va regarder ça. Bon, t'es prêt ? Alors vas-y, je vais t'expliquer rapidement. Donc l'architecture et la fonction. Donc l'architecture, elle est intimement liée à la fonction, la fonctionnalité, d'accord ? Dans les différents types de fonction que tu peux avoir dans les architectures, tu peux avoir quoi dans une ville par exemple ? Tu peux avoir quoi ? Je peux avoir, je sais moi, une mairie, une pharmacie, une bibliothèque, un restaurant de poissons, un restaurant… Donc en l'occurrence, ton cousin, il veut faire un restaurant d'hamburger. C'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc la fonctionnalité là, c'est la restauration. C'est ça. D'accord ? Si tu fais un cinéma, t'as pas forcément besoin de fenêtres par raison. D'accord ? On va pas avoir forcément besoin de lumière. Un restaurant, il faudra déjà des grandes baies vitrées. Alors ça va avoir des grandes baies vitrées. Il faut penser aussi à la cuisine. Tu vois ? C'est le centre du business. Exactement, c'est le centre. Et d'ailleurs, on va pouvoir la mettre peut-être au centre. Alors moi, ce que je te proposerais, si vraiment tu veux lier la fonctionnalité et être vraiment très visible pour ton cousin, tu peux faire tout simplement, tu prends un hamburger. Alors c'est quoi ? On va dire, de manière assez simplifiée, un hamburger, hop, d'accord ? On peut avoir, on a la salade, etc. Un hamburger, la partie du dessus, c'est comme ça. On est d'accord ? On va la simplifier. On simplifie tout. On regarde la partie du dessus, hop. Ça, je supprime. Le toit, la fonctionnalité du toit, c'est de faire un coulélo. Donc là, ça marche. D'accord. D'accord ? On peut se terminer de cette forme-là. Ensuite, on peut s'imaginer la lumière. Pour la lumière, exactement. Donc on fait quoi ? On peut faire des baies vitrées. Ah, pas mal. Ok ? On peut s'imaginer, un restaurant, c'est sympa. Là, il fait beau, hop, on fait une petite terrasse. Si on réduit un petit peu, je lui mets des petits piliers porteurs, parce qu'il faut penser à la portance. On verra ça après. On peut penser, par exemple, tu vois, s'il y a des chaises, etc. D'accord. Partie restauration, partie terrasse. D'accord ? Bien entendu, il faudra qu'il pense, ton cousin, à la partie parking, etc. Ah bah, on met pour l'heure. Alors, ça, c'est la première vue. Ça, c'est une vue, ce qu'on appelle une vue en axonométrie. D'accord ? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Alors, ou perspective cavalière. D'accord ? Ah, ça, ça me dit plus. Voilà. Cavalière. Donc, il n'y a pas de point de fuite. On avait déjà vu ça. On n'a pas de point de fuite. Souvent, les architectes, ce qu'ils utilisent comme vue, c'est le plus simple, c'est les plans masse. D'accord ? Donc, c'est comme si c'était une vue d'avion. D'accord. Et... On appelle ça le plan masse. Ok. Comme une vue d'avion, on coupe. D'accord ? Ça, on coupe. Donc, on coupe. On enlève le toit. Et on va voir, on va s'imaginer comment c'est à l'intérieur. Alors moi, ce que je conseillerais à ton cousin, tu peux faire la partie cuisine. D'accord ? D'accord. Là, ça serait la cuisine. Pourquoi la cuisine ici ? Imaginons là, toute cette partie-là, c'est les tables. D'accord ? On va dire que c'est les tables rondes avec les chaises. D'accord ? Voilà. Et comme ça, les cuisiniers et les serveurs, ils pourront dispatcher facilement. Ah ! C'est génial. C'est centrale. D'accord ? On pourrait même, 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 même mettre en avant la cuisine. Exactement. Comme ça. Ça, c'est à lui de réfléchir à ça. Et là, du coup, il y aurait les bélitrées. D'accord ? Ça, c'est... Il y aurait les bélitrées tout autour. On peut s'imaginer, donc, après la terrasse. Donc là, ce qui est bien avec le chapeau, là. Ça dépasse. On peut le faire dépasser. Et là, on fait les parties table-terrasse. On prend un petit café au soleil, etc. D'accord. D'accord ? Hum-hum. Donc ça, c'est le plan basse. Donc, généralement, on a deux vues. Alors, tu te souviens, il y avait axonométrie. Alors, il y a certains, il faut aussi... Alors là, pour le coup, ça va ressembler. Mais souvent, on fait une vue façade. Il faut savoir ce que ça donne en façade. D'accord. La vue façade, on a... C'est ça. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Et ça ressemblerait, ça rappelle l'hamburger, la petite forme... Rappelle-moi juste le nom. Tu m'as dit vue... Ah non, vue façade. C'est ça. Donc ça, c'est vue... C'est la vue façade. Donc après, on peut avoir... Imaginons, on a besoin d'un parking. On peut avoir vue d'avion. Alors là, c'est le resto. Et on va se dire... Vu que c'est rond, on va se dire... Le parking, il va de rond tout autour. On va voir les places de parking. Tout autour. Pour garer les voitures. D'accord ? On peut s'imaginer la rue. Ça, c'est comme une rue qui passe à côté. D'accord ? L'accès. Les accès pour rentrer, pour sortir. Donc là, les voitures. La voiture, elle passerait par ici pour rentrer, pour sortir, etc. D'accord ? Bon, j'ai pas fait le... Alors... Là, on voit quelque chose. Là, j'ai fait un petit erreur. On voit que... Vous voyez ? Tu vois, la voiture, elle est pas à l'échelle. Et effectivement, dans les plans d'architecte, très souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On met un petit personnage pour montrer l'échelle. Alors là, par exemple, l'échelle du personnage... Ça sera à peu près ça. Là aussi. D'accord. Il faut toujours ajouter un petit personnage. Un peu une référence. Parce que c'est ce qu'on appelle le rapport d'échelle. D'accord. Il y avait d'ailleurs un architecte qui s'appelle Vitru, qui avait fait un traité. Qui expliquait que toute l'architecture, elle est à l'échelle de l'homme. C'est-à-dire que quand on prévoit une porte, elle va être prévue à l'échelle de l'homme. Quand on prévoit une chaise, on la prévoit à l'échelle de l'homme. Bah oui, si je comprends bien, on ne peut pas faire une porte qui fait 15 mètres pour un homme qui fait à peu près 1 mètre 80. Exactement. Par contre, si tu vas par exemple dans une primaire, dans une petite école de petite section, tu vas voir les chaises sont toutes petites. Elles doivent être toutes petites. Parce qu'elles sont à l'échelle des personnes qui l'utilisent. Ok. Exactement. Donc là, je pense qu'on a tout vu. Alors, plan masse, ça c'est vue d'avion. Donc on disait vue d'avion. Donc ça c'est en gros les 4 vues qui sont les plus utilisées en architecture. Alors le plan masse, il y a quand même des nomenclatures. Donc je vais t'expliquer un peu. La nomenclature pour le plan masse, tu verras souvent dans les plans, quand on a des pièces. Quand tu fais une maison, les plans, en fait il y a des cloises extérieures qui sont toujours un peu plus larges. D'accord ? Ils sont remplis. D'accord ? D'accord ? Alors d'ailleurs, j'ai le... D'accord ? Donc quand il y a une fenêtre, on va faire comme ça en général. Ça c'est une fenêtre, ça c'est une porte. Après, pour les tables, les éviers, etc. En fait, c'est comme une vue d'avion. D'accord ? S'il y a des toilettes par exemple, ça c'est les baissés, on va dire. Hop. On a une vue qui est... Voilà, c'est souvent ça se présente un peu comme ça. Donc les cloisons intérieures un peu plus fines, les cloisons extérieures un peu plus épaisses. D'accord ? Et voilà. Et comme ça. Et ça c'est le... On fait un petit arc de cercle pour montrer dans quel sens il s'ouvre la porte ou la feuille. D'accord. Ok. Je vais te montrer une dernière vue. Voilà. Donc on a vu... Donc ça c'est le plan masse, hein. Je vais oublier d'écrire. D'accord ? Donc ça c'est le plan masse. Masse, hein. D'accord ? Avec les différentes nombreuses. Voilà. Exactement. Et... Une dernière vue qu'il pourrait faire pour vous un, parce que dans un resto, ce qui est important, c'est de voir l'ambiance. D'accord ? Commencer à l'intérieur. Et souvent là, c'est souvent des architectes d'intérieur qui font ça. Mais ils utilisent souvent une vue. D'accord ? Toujours en perspective à un point de fuite. D'accord ? Perspective à un point de fuite. Hop. On relie. On trouve le point de fuite. D'accord ? Et là, on va placer les éléments. On va placer notre décoration. Par exemple, l'accueil. Comment ça va se passer ? Imaginons donc là, est-ce qu'on a du carrelage par terre ? S'il a du carrelage, il y a du carrelage. Si c'est du parquet, il fera des lattes parquées. D'accord ? On va faire du parquet, du carrelage, etc. Donc, il choisit. Le hall d'accueil. Comment ça va être présenté ? Voilà. Toujours en savoir du point de fuite. Hop. 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 Ok. Voilà. Par exemple, quand on rentre, comment c'est présenté ? Les portes. Les piliers. Hop. Etc. En fait, comment va se présenter ? Pour donner le resto, quoi. A l'intérieur. Pour donner l'ambiance. Les petits tableaux. Est-ce qu'il y a des petits tableaux ? Etc. Donc là, il faut qu'il choisisse un peu sa décoration. D'accord ? Les étagères, etc. Vous voyez ? Tu vois ? Et donc, en fait, ça, ça va permettre de... Cette vue-là, vue d'intérieur, ça permet d'avoir une ambiance. D'accord ? Alors, je peux te montrer certaines, peut-être... Ouais, vas-y. Je... Donc là, par exemple, là, tu peux avoir un exemple. Je sais pas, moi, c'est un resto de poissons. D'accord. Voilà. Un café. Là, par exemple, c'était un magasin de chaussures. Ok. D'accord ? Et donc là, c'est vrai qu'on comprend... Il faut toujours associer à l'architecture la fonctionnalité. D'accord. D'accord ? Que ça soit visible la valeur symbolique de la fonction, la valeur... Esthétique, j'imagine. Voilà. Et fonctionnelle au niveau des matériaux, au niveau des formes, etc. Pour que ça soit fonctionnel. Comme le toit qui permet l'écoulement de l'eau. Les béviseries qui permettent d'entrer de la lumière, etc. Et ce qu'on regarde, en fait, là, le goût de l'architecte principalement, D'accord ? C'est la circulation. D'accord ? Il crée des circulations dans un espace. C'est bon ? C'est plus clair ? Ça va ? Franchement, je te check. Tu as assuré. Tu sais quoi ? Là, je vais lui redire tout ça. J'espère que tu vas vite monter son restaurant. Parce que j'ai envie de manger des burgers, mon ami.